1. 1. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 11mg. 11. Les emplois sont enjeux, les pères de famille, les mères de famille, les jeunes, ils vont aller vers le chômage et c'est une chose qu'on peut éviter à l'éviter parce qu'il n'y a rien à l'éviter parce qu'il n'y a rien à l'éviter. Il y a un groupe de presse, une agence de communication, il y a des aspirations politiques. Et il y a des choses qui peuvent être enjeux, même si il y a des efforts, il faut que tu ailles parcourir, qu'il faut que tu ailles parcourir, qu'il faut que tu ailles parcourir. Ce qu'on est en train de faire, tout le monde nous appelle de partout, à cette situation, à ce qu'on peut reprendre, à ce qu'on peut reprendre. Et c'est des questions, il y a des réponses, parce qu'on ne sait toujours pas de quoi demain sera fait, mais c'est qu'on doit remédier à cette situation avant qu'il y ait trop tard. Parce qu'il n'y a rien à voir, je pense qu'à ce qu'on parle, il y aura des réponses. Mention spéciale à tout le monde, parce que cette mobilisation, c'est de faire attention. C'est de faire attention à nous, comme nous, que nous sommes les humains, nous sommes les microbes. C'est de faire attention parce que la liberté d'expression garantit la liberté d'expression, c'est de faire attention. C'est de faire attention parce que la liberté d'opinion, c'est de faire attention. Les médias, même si une femme, ont contribué au débat démocratique de ce pays. Parce qu'il y a une démocratie donc, c'est un sacré coup pour la démocratie. C'est la liberté d'expression qui est baïonnée. C'est de faire attention. Nous tous devons le faire, nous devons le faire et la mobilisation commence. Le combat, c'est maintenant, on attend tout le monde. Et cela a dit que nous, ce qu'on a fait, le combat qui est, comme nous avons vu la mobilisation, comme nous ne sommes pas mobilisés, nous devons avoir la conviction que nous devons être là, nous devons être là, nous devons être là. Et donc, le combat qui est, c'est un combat de la guerre. Et donc, le combat qui est, c'est un combat de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada